Alors révélation, Hamilton révèle qu'il perdait 6 dixièmes au tour après l'accrochage au départ avec Verstappen. 6 dixièmes, c'est beaucoup, ça me paraît beaucoup, mais bon, parce que bon, il n'y a eu qu'un petit flap d'aileron qui est parti. Bon, voyons l'article. Au départ du Grand Prix des New Yorks, Hamilton et Max Verstappen se sont légèrement accrochés au départ. La partie inférieure de sous la dérive altérale s'est détachée, mais n'a pas été arrachée, ce qui a causé une perte de plus d'une demi-seconde, comme l'explique Chauvelin. Au départ, c'était assez important, et la raison en était que le plan horizontal de l'aileron, avant, ne s'était pas complètement détaché, elle pendait et était maintenue par les capteurs de pression que nous utilisons pour mesurer les performances aérodynamiques de ces pièces. Ah oui, d'accord. Et pendant qu'elle flottait, elle causait une grande perte, environ 6 dixièmes de seconde, autour, ce qui l'a affecté dans les premiers tours. Finalement, cette partie de l'aileron, avant, est tombée complètement, et c'était une bonne chose pour Lewis, ça a réduit de moitié la perte. Donc au lieu de perdre 6 dixièmes, en gros, il perdait 3 dixièmes. Ça me paraît plus raisonnable, déjà. Par la suite, la Mercedes s'est mieux comportée, ce que nous avons vu plus tard, c'est une perte de 2 à 3 dixièmes, mais ça l'a affecté tout au long du relais en intermédiaire, au début du relais avec les pneus médiums. Heureusement, c'était le seul dommage qu'il avait subi. Quand nous avons vu le drapeau rouge, nous avons été autorisés à réparer les dommages sur la voiture, afin que nous puissions mettre un nouvel alleron avant. C'était le retour, là, normal. Ouais, franchement, ce drapeau rouge a bien, bien aidé Hamilton, quand même. Là, sans ça, il finissait, il finissait quand même dans les points. Il n'aurait pas été hors des points, mais il aurait fini, je ne sais pas, 6, 7ièmes, quoi. Allez, peut-être 5ièmes avec un peu de bol, mais pas plus, pas plus. Donc voilà, on ne refera pas le Grand Prix de Himola. De toute façon, clairement, Verstappen mérite la victoire, il était bien au-dessus. Et passons maintenant au Portugal dans 10 jours. Même pas, 8 jours, du coup, pour les premiers essais. Allez, ciao, ciao.